A 52 ans, Michel est demandeur d'emploi et vit avec les minima sociaux. En ces temps de crise, difficile pour lui de boucler les fins de mois. Aujourd'hui, c'est un manteau en fourrure qu'il veut déposer pour obtenir un prêt d'argent. Et s'il choisit le crédit municipal, c'est avant tout par absence de choix. Les banques, de toute façon, sont devenues quasiment inaccessibles aux gens qui sont dans ma situation. C'est-à-dire, tous les gens qui sont aux minima sociaux, les banques, ce sont des lieux infranchissables. Aujourd'hui, il repartira Bredouille, car au clou, il est impossible de laisser des vêtements. Mais comme lui, de plus en plus de Toulousains choisissent le crédit municipal pour sa simplicité. Un objet, une pièce d'identité, un justificatif de domicile contre de l'argent frais. Si les 500 mètres carrés de stockage ne croulent pas encore sous les dépôts, l'affluence atteint des records. En l'espace de 3 à 4 mois, nous avons 20 à 25% de clientèle en plus par rapport à la fréquentation régulière que nous avions. C'est la première fois que ça arrive d'une manière aussi importante. Depuis le début de l'année, 16 000 dépôts ont été enregistrés et l'encours total de prêts atteint désormais les 10 millions d'euros, dont 700 000 rien que sur les 6 derniers mois. Créée il y a 7 siècles, ma tante est une vieille institution dont la devise « je m'oppose toujours à l'usure » n'a jamais été aussi bien portée. Sous-titrage Société Radio-Canada